assalamu alaykoum les gens, j'espère que vous allez bien donc un sénèque, je suis avec le rachid joe d'eau et on commencera donc aujourd'hui on est le live, c'est le deuxième live de la journée salam et maman, ça va, c'est un peu un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ça lui, j'en donc, cette vidéo est le protocole de renforcement dans le système immunitaire donc vu qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la maladie, l'épidémie, la corona on sait bien que la première et la meilleure barrière, c'est-à-dire pour lutter contre ce virus-là c'est le système immunitaire donc quel est le protocole, c'est-à-dire, ok, à suivre sur le plan physique, nutritionnel et donc, pour renforcer le régime, le système immunitaire alors là, en quarantaine, vous voyez, ça va normal la quarantaine, c'est une obligation, les jeunes on n'a pas le choix pourquoi ? parce qu'en fait les degrés de contamination, il est très élevé si aujourd'hui, on est à 230 cas et moi, je crois que Rana, c'est-à-dire, beaucoup plus le virus est contagieux, vraiment, extrêmement contagieux c'est-à-dire, une personne a la possibilité de contaminer deux veillus cinq une personne, entre la semaine, des trois mille contaminés normal on n'a pas le choix les jeunes, on n'a pas le choix on est allié en France, en Espagne, en Europe la souffrance, ils sont en train de souffrir sincèrement, avec des milliers, des milliers de morts par jour imaginez-vous, chaque jour ils ont affiché 600 morts, plus de 600 650, je ne sais pas c'est énorme, les jeunes imaginez-vous avec le nombre imaginez-vous c'est 100 la journée avant-hier d'aller aux 1700 morts c'est énorme les jeunes donc, choisissez entre rester chez soi au calme limiter la contamination ou là perdre 1000 personnes et je crois on a beaucoup plus parce qu'on n'aura aucune traçabilité on n'est pas très organisé surtout on est égoïste extrêmement égoïste pas tu ne sais pas ce c'est cette c'est la catégorie qui est connectée dans le commenter ou qui est ou qui est partage ou l'algérie n'est pas sur Facebook l'algérie n'est pas à l'algérie il y a qu'on 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 a avant C'est un protocole. Ce protocole-là, il doit être géré par les médecins, les jeunes. Ce n'est pas un médicament, c'est-à-dire de conseil ou de l'automédication. Ce n'est pas un produit de comptoir, les jeunes. Ce sont des médicaments qui travaillent à l'automédicatrice. Donc, le produit de comptoir, c'est un médicament à prescription. C'est un protocole à suivre avec le médecin, avec le CG. J'ai partagé tout à l'heure, le CG avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires désirables. C'est-à-dire qu'il y a des tests à faire, il y a beaucoup de choses à suivre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires. Je voulais faire le live après cette semaine, mais je ne sais pas ce soir. Je vais aller à l'heure. Bienvenue. Il faut rester chez soi, il faut rester chez soi, il faut rester à la maison, vous n'avez pas et on n'a pas le choix les jeunes, c'est ça, croyez-moi, ça va être très hyper giga, méga compliqué, si on va sortir demain, et si on va faire n'importe quoi, et si on va reprendre notre activité habituelle. Le médicament, c'est un médicament pour les cas confirmés, c'est un médicament qui est prescrit pour le paludisme, et l'a prouvé, c'est-à-dire l'efficacité, la foscade, c'est-à-dire parce qu'en fait, je te connais la belle-côme, je crois qu'il y a plusieurs fois, un médicament avant qu'il soit commercialisé, les études in vivo après... ...sur les animaux, vitro, après sur l'humain, il y a des études cliniques, les études cliniques, les études cliniques, j'ai prové le produit, j'ai des études à l'efficacité, la sécurité, la sécurité, la sécurité, l'efficacité, j'ai acheté le médicament, l'autorisation de mise sur le marché. Et donc du coup, j'ai reçu le marché, l'autorisation, c'est-à-dire les ministères, mais j'ai dit n'importe qui. Mais, donc, le chloroquine, le médicament, il n'est pas là même déjà, mais vu la situation actuelle, on est en guerre, on doit, c'est-à-dire, l'adopter, c'est-à-dire au moins pour minimiser au moins les dégâts. Et on verra par la suite. Possible avec le temps, il y aura des faits indésirables. Mais bon, mais bon, c'est notre père de manche. C'est un sujet qui est très très sensible, et il y a des médecins qui doivent gérer ça, et des médecins spécialistes. Et il y a des médecins spécialistes, et il y a des médecins spécialistes qui doivent gérer ça. Il y a des médecins qui doivent gérer ça. OK, il y a des médecins qui doivent gérer ça. C'est une prise, c'est-à-dire, c'est une décision qui a été prise, entre le ministère et le staff, et les spécialistes et les experts. Et donc, il y a des médecins qui doivent gérer ça. En plus, dans l'absolu, il y a beaucoup de choses Alors les jeunes, donc c'est simple, les jeunes. On va commencer. Donc, je vais vous parler de la vidéo. On est très bien dormi. Alors les jeunes. Il y a Fatima, il y a un peu plus de choses. Il y a un peu plus de choses. Alors, les jeunes, nous avons dit le live, le protocole, c'est-à-dire à suivre. C'est-à-dire, le protocole à suivre. Le protocole est là. Donc, c'est un protocole qui a déjà été partagé et approuvé. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des instances. Ok ? Et donc, comment renforcer le système immunitaire d'Yana ? C'est-à-dire, la qualité d'Yana. Et donc, c'est le meilleur médicament. C'est-à-dire, on lutte contre le coronavirus ou le galivirus qui existent. Donc, les jeunes, la première des choses. Nous avons la supplémentation. Ok ? Nous avons la supplémentation, c'est-à-dire, la supplémentation. C'est-à-dire, les adoués, les jeunes, nous avons achetés pour les machines de l'air. Ok ? Nous avons déjà la première des choses pour les femmes. Pour les femmes, nous avons un point qui est très important. Ils doivent faire l'analyse ou ils doivent doser la vitamine T. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une insuffisance ou des carences sur la vitamine D ? Ok ? C'est très important. Et là, c'est-à-dire, une insuffisance ou des carences sur la vitamine D. Ils doivent prendre la vitamine D obligatoirement. Comment ? La dose et tout ça, ce n'est pas sourcier. Nous avons l'analyse, nous avons l'analyse, nous avons l'analyse, nous avons la vitamine D. La vitamine D, les jeunes, nous avons l'analyse déjà. Ok ? On a deux formes. Qui est la 25H, qui est la forme 30, 50, 50. La forme bioactive. La forme bioactive, il y a la forme la 25H. OH, pardonnez-moi. OH. Ok ? Dans une vidéo, nous avons l'analyse de la vidéo. Donc, la forme la 25OH, il y a la forme bioactive. Ok ? Et nous, quand le soleil, il y a la synthèse, parce qu'il y a la chaleur, et l'épiderm, la poutaine, la poutaine, ça sera la synthèse. Et la synthèse, c'est la forme, c'est la synthèse, c'est la forme 50. Précurseur, la forme bioactive. La forme bioactive, autrement dit, il y a la forme, il y a la forme, il y a la jesme, il y a la naïs haqha, ou utiliser-ha et consommer-ha. Mais la forme 50, où H, il y a la synthèse, c'est la forme, il y a la forme, il y a la forme, il y a la naïs haqha. Donc, nous avons une vidéo par rapport à ça, où nous avons la conversion, c'est la forme, il y a lauf, il y a la forme, il y a la forme. C'est pour ça, ça dépend de la dose, qu'il y a la naïs haqha, est-ce qu'on a eu des doses, ces doses, il y a des doses hebdomadaires, ou la mensuelle, ou la trimestrielle, ou la journalière. Et donc, cette dose, c'est une autre paire de manches, la vitamine D, nous avons une vidéo. Mais les analystes, tout simplement, ont des carences de la vitamine D, il y a le médecin spécialiste, le médecin généraliste, ont des consultations, ont des doses d'y a-t-il. OK, la première des choses. La deuxième des choses, la vitamine C. C'est un antioxydant très fort, très puissant. Et donc, du coup, la vitamine C, elle est gère, elle a deux grammes par jour. Deux grammes par jour, OK? Donc, deux grammes par jour. OK, il y a des infections et tout ça. Il y a deux grammes par jour, vitamine C. Donc, vitamine D en cas de carence. Deuxième point, la vitamine C. OK? Troisième point, les jeunes, c'est le zinc. OK? Le zinc, il y a une dose journalière de 20 milligrammes par jour. Supplémentation. On a dit les suppléments. Les suppléments, ce n'est pas le médecin des médicaments. C'est des compléments alimentaires. Là, c'est des suppléments. Il y a un antioxydant très puissant et très important. C'est le selinium. Les jeunes, on a soit 50 milligrammes par jour. Ou là, il y a un antioxydant, je crois, la dose journaliste, elle est dosée à 100. Ou là, on a 100 en cas d'infection. OK? Là, c'est les suppléments. On a la vitamine D en cas de carence. La vitamine C, OK? On a 2 milligrammes. 2 grammes par jour. En cas d'infection, on a zinc, 20 milligrammes. On a selinium. On fait 50 milligrammes. Ou là, 100 milligrammes par jour. La première des choses. Donc, on a le soutien. On a les suppléments. On a l'alimentation. Deuxième point, l'alimentation. C'est un point qui est très important. L'alimentation, il faut que l'asier, il faut que l'asier, il faut que plusieurs ingrédients. Le point le plus important, qui m'adresse à la vie de la chienne, c'est que le point le plus important, c'est l'apport. L'apport des protéines. Les protéines, les jeunes, vous avez besoin que vous avez besoin par jour pour les protéines. Par exemple, l'asier, comme un gramme, une personne normale, l'asier, un gramme, un gramme de protéines par kilo. Ça marche. C'est-à-dire, c'est simple. On a nous un 70 kilos, soi-disant. On a nous un 70 kilos. 70 kilos, chaque kilo, l'asier, un gramme. Donc, on a flage, on a dit, allez, l'asier, 70 grammes de protéines. Ça marche. Les 70 grammes, ça dépend. On a, par exemple, l'asier, 200, 200, je consomme. Désolé, on a l'occasion de la note. On a flage, on a consommé 200 grammes d'escalopes. Les escalopes font entre 20 et 25 grammes de protéines. Donc, du coup, on a consommé environ 50 grammes. On a 3 fromages blancs. Le fromage blanc fait 3,5 grammes. Donc, on a 10 grammes à peu près. Donc, dans l'ensemble, on a l'alimentation d'y a l'égard. On a à peu près une protéine pour consommer la dose d'y a l'égard. On a consommé sur la masse musculaire d'y a l'égard. C'est un point qui est très important. Après, on doit favoriser plus les légumes, surtout les légumes verts. Les crucifères, c'est-à-dire le chauve-leur, le cramp, le brocoli. Le crucifère donne un rôle très important. Ou les polyphénols légers. Les polyphénols, surtout l'aliment le plus riche, le légume le plus riche, c'est-à-dire le cramp, le cramp, les artichauts à consommer chaque jour. C'est très important, surtout dans cette période. Si vous voulez renforcer le système immunitaire d'y a l'alimentation, c'est-à-dire le cramp tous les légumes. C'est-à-dire les légumes verts, rouges, ça dépend où je suis en commentaire. Après, il y a les produits laitiers fermentés. Ok, fermentés, c'est-à-dire les fromages, les yaourts. Hàdou, l'azm tachdouhoun pour renforcer le microbiote ta'koum. Le microbiote, j'nouhuwa, huwa l'ensemble des micro-organismes, l'bactériat, oula, les germes, oula, les micro-organismes li'aïchif, les intestins ta'wana. Ou n'axna n'shhaqouhoun pour convertir quelques produits, m'al-cordiyana, ki n'aaklouhoun. Manqadou, j'n dilu l'houm, hna ya, la dégradation, amaliyya, t'challou l'ha douk. Donc, le bactériat, les n'shhaqouhoun, qui sont sa profite. Que veut dire sa profite ? C'est-à-dire, 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 n'shhaqouhoun ou n'shhaqouhoun, c'est du symbiose. T'abadou l'maslaha. Je vous remercie les commentaires. Donc, c'est ça les gènes, c'est ça les gènes. Hna, par rapport à l'alimentation. Après, le sucre, naxou le maximum. On a pratiquement 50% hydraté de carbone. Les hydraté de carbone, c'est-à-dire, machilas, melkhobs ou le macarron. On a même les légumineuses, on a les hydraté de carbone. On a les fruits, on a les hydraté de carbone. On a les légumes. Donc, rien de les hydraté de carbone, les carbs, ok ? Ou l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a l'alimentation. Ok ? Donc, c'est un point qui est très important. Le troisième point, les jeunes, c'est l'activité physique. Activité physique, il faut faire une activité physique au moins, au moins, au moins, au moins, trois fois par semaine. Trois fois par semaine, après, qu'il y a une activité physique, c'est-à-dire qu'on a l'alimentation. Donc, tout le monde, il dit la dose de dialogue, les jeunes, et la dose de dialogue, comme la dose, c'est la fréquence de dialogue, d'entraînement de dialogue. Donc, trois fois par semaine, une activité physique, c'est-à-dire, les 30 minutes, c'est-à-dire, on hitte, fractionnée, pour que je suis à fleuri. OK? Le quatrième point, les jeunes, le quatrième point, c'est le jeûne. Le jeûne. En tout cas, le jeûne intermittent, deux fois par semaine, de préférence, on a déjà d'autres vidéos, où on a le meilleur, c'est-à-dire, par rapport à la qualité, c'est-à-dire, de ne pas être malade, c'est-à-dire, c'est-à-dire, en plus, il est efficace, et en plus, il marche avec, c'est-à-dire, l'équilibre hormonal, c'est-à-dire, si on va faire un jeûne de 16 heures, le sommeil est inclus, c'est-à-dire, 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 le sommeil est inclus, pourquoi le sommeil est inclus? Le sommeil, parce que, il y a quelques équilibres hormonal à respecter, c'est-à-dire, les hormones à l'appétit, ce sera leur sécrétion, il y a une gréline et l'éptine, gréline, elle est utilisée avec l'appétit, C'est ce qui s'agit de l'appétit. Donc on est là, nous sommes venus à l'ApT, et nous avons travaillé avec le mélatonin. Le mélatonin est un hormone que nous faisons, et la sécrétion de la mélatonin est dans le jour. Et après, il s'agit d'un travail à l'aise. Alors, j'ai dit que les jeunes, nous avons dit que la sécrétion de la sécrétion s'agit de l'aise à l'ApT. Donc du coup, c'est pour ça qu'on doit respecter ça. C'est pour ça que le sommeil est inclus. En plus, nous avons déjà une phase de repos. Et cette phase, nous allons consommer le sucre. Nous allons consommer le sucre. Donc un peu plus de sucre. Nous allons consommer la sécrétion. Nous allons consommer les sucre. Donc, tout à fait, nous allons consommer la sécrétion. C'est pour ça qu'on va voir tous les sucres. C'est pour vous. C'est pour ça qu'il y a des sucres. Nous allons consommer les liquides, avec ces sucres à zero calories. Les sucres. Les sucres. Les sucres. Les sucres. Les sucres. après quelques nesses qui disent que nous sommes dans le matin après ça dépend, chaque personne a des qualités il y a des qualités, c'est à dire intellectuelle ils vont bien concentrer, ils vont travailler, ils vont travailler ils vont travailler le plus normalement du monde ces gens ont des qualités et quand il y a des qualités intellectuelles ce n'est qu'une question c'est-à-dire deux temps avec le temps s'ils vont faire le fasting deux, trois fois, quatre fois pendant un mois, deux mois le corps va s'habituer et donc du coup l'objectif est la phase la plus importante c'est la phase la plus importante c'est la période c'est la première des choses c'est la première des choses c'est-à-dire de faire un nettoyage interne avec la maladie et entre-temps nous avons besoin de le jeûne intermittent le fasting nous avons besoin d'associer un autre objectif c'est la perte de poids parce qu'on a 16 heures de jeûne après il y a un point qui est très important la cassation c'est-à-dire le jeûne c'est-à-dire le jeûne c'est-à-dire le jeûne c'est-à-dire le jeûne l'âzmat de la corona il a commencé à nous nous étudier c'est-à-dire le healthy food c'est bon parce que c'est-à-dire le système immunitaire il est très fort il est très puissant ok on fragilise le système immunitaire via le comportement la mal bouffe surtout donc la mal bouffe les jeûnes il faut qu'on fasse attention ok donc voilà les jeûnes on a le fasting après la cassation dans la cassation dans la s'il y a un c'est des légumes des fruits il faut que dans l'alimentation on a l'alimentation on a l'air de 2 fruits par jour on ne peut pas vous acheter 5 à 11 par jour mais il ne faut pas trop exagérer après la cassation on a une dose de protéines après on a l'air on a des ratios où on n'a clou beaucoup on a clou quand même on a la même c'est-à-dire parce que on a la même et donc la s'il y a des hydrates de carbone on ne va pas je vais vous défendre dans les détails mais qui m'a dit les jeunes c'est le protocole comment renforcer le système immunitaire 3 ou 4 points, la première des choses qui m'a dit la morbelle, la supplémentation vitamine D, vitamine C zinc, sélinium ils sont très importants deuxième point, l'alimentation troisième point, c'est l'activité quatrième point, c'est le jeûne le cinquième point, les jeunes il est très important c'est le sommet réparateur et surtout l'alimentation est très importante et la journée il est très important entre minuit et trois heures de mat la sécrétion la mélatonine et le sommet est très important et il faut que l'alimentation dans cette période pour les appels c'est-à-dire le cerveau il va se reposer dans la période il ne faut pas qu'on rate la période donc le sommeil c'est 11h minuit c'est très important dans l'absolu l'hygiène si on va suivre le protocole vous allez renforcer vous allez avoir un système immunitaire plus ou moins solide sans aucun doute vous allez avancer vous allez lutter contre les virus je réplique le sujet d'actualité le médicament le protocole c'est un protocole les experts les jeunes les experts parce que ils font les effets indésirables c'est le médicament le protocole c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché c'est-à-dire l'indication c'est-à-dire le coronavirus c'est-à-dire c'est-à-dire le malariat les jeunes après c'est-à-dire les décisions les t'aghtou ou les décisions et le débat c'est-à-dire qu'on a un problème juste un rôle informatif c'est-à-dire un médecin généraliste c'est-à-dire un cardiologue c'est-à-dire des spécialistes des experts et des spécialistes après dans l'absolu c'est une décision qui va apporter des choses positives mais la chose la plus importante même c'est le respect même si on va c'est-à-dire soit-disant il est efficace mais aujourd'hui la contamination c'est-à-dire le degré la contamination c'est-à-dire le virus le corona il est très important si on va se lâcher demain c'est-à-dire qu'on va avec minimum 20 000 après 40 000 après 60 000 après 70 000 on va les 120 000 de toucher on va normal 8 000 morts on va vraiment souffrir l'économie il est désolé pour le mot on va le débrouille les jeunes qui ont tout finalement on va dans cette période où finalement nous on va les algériens on va on va on va on va on va les algériens ne sont pas les algériens ils ne sont pas 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 les algériens c'est 38 millions de personnes c'est une majorité et la majorité c'est touchant c'est très touchant donc du coup les jeunes dans l'absolu j'ai envie de partager avec vous le protocole à suivre comment renforcer le système immunitaire donc j'espère que ce live a ajouté les commentaires je m'en répondais j'ouïe en bas de neuf de l'éternel c'est quoi de neuf c'est juste un protocole et je trouve la réponse je suis sincèrement je suis congé je suis congé je suis congé je suis congé 24 heures je suis congé pendant 10 jours 15 jours je suis congé je suis congé je suis congé dans le plastique dans l'île ça ne sert à rien je ne comprends pas pourquoi dans l'île malgré qu'ils aiment ils se sont chauffés et les enfants sont touchés et les enfants sont touchés tout à l'heure que les enfants sont touchés ou qu'ils vont s'en occuper je ne sais pas je ne sais pas je suis congé avec vous et les gens qui ont partagé les enfants qui ont apprécié je suis congé les enfants et je sais très bien je suis congé et pratiquement la moitié de la team parce qu'on fait on a tout complexe pour tirer le 5 juillet le 5 juillet il n'y a pas beaucoup de l'île de l'île de l'île de l'île rien à dire rien à dire pas d'expérience presque toutes les catégories ont le concernant les carences en vitamine D oui pratiquement les bénéfices on a des carences en vitamine D merci jasmin je dérange moi on a insisté sur la vitamine C 2 mg par jour selinium on a selinium on a 50 mg par jour en cas d'infection on a 200 mg zinc et quel il y a la vitamine E la vitamine A l'artichaut le carnon il est très très important le carnon les gènes et la vitamine C le carnon l'alimentation et notre c'est à dire dose de proteine par jour elle est très importante il faut la calculer il faut multiplier le poids d'il y a 1 g c'est à dire la dose journalière la proteine les besoins d'il y a le com en cas d'infection en cas d'insuffisance rénale les gènes on a 0,7 mg par kg c'est à dire quand il y a une insuffisance rénale on a 0,7 et surtout il faut voir avec le médecin traitant néphrologue il y a la vitamine il n'y a pas de problème enfin on a le détail sur la vitamine C parce qu'il a dit l'acide ascorbique parce qu'il a dit l'acide ascorbique il a dit que c'est la mol la moins pour la vitamine C j'ai fait la vitamine prescrite par le médecin c'est bien l'immunité se fait surtout en basage grâce à l'allaitement et constitue le microbiote de cette période de la vie ok c'est vrai c'est vrai c'est un système immunitaire c'est un système immunitaire Il y a des 100 000 milliards. Et ce sont les 100 000 milliards qui nous aident beaucoup. Nous sommes plus bactériens qu'humains. Nous sommes bactériens, plus d'insaniens. Mais il y a des 2 milliards. Nous devons acheter des mécrobyens. Nous devons acheter des mécrobyens. Le jour de la couchement, surtout par voie basse. C'est à dire que la mérée qui est normal ne s'est pas sézérieuse. Sous-titrage MFP. il commence à écober le microbiote. Et quand on fait le césarien, c'est-à-dire que le génin n'utilise pas le microbiote. Après, via l'allaitement, c'est-à-dire qu'il y a des radars. C'est une séance de rattrapage. C'est une séance de rattrapage. Mais jamais je n'ai jamais dit que la séance normale c'est le jour où il y a eu le début. Aujourd'hui, je vais vous dire que c'est un césarien et que je vais vous remerder. C'est très compliqué. C'est pour ça que les enfants veulent mourir facilement. C'est ça, en gros, le génin. ... ... ... ... ... ... C'est parce que c'est le bon parent... C'est un bon parent qui n'a pas le bon parent... Il n'a pas le bon parent qui n'a pas le bon parent... Je ne t'aime pas... Je ne t'aime pas... Je t'aime beaucoup... Je t'aime beaucoup... Pour que vous n'ayez pas... Partagez la vidéo possible... Pour que vous puissiez, vous connaissez la vidéo... Et surtout, s'il vous plaît... Respectez le bon parent... s'il vous plaît, s'il vous plaît, mette l'arbuha et partagez l'information avec les amis, il faut rester chez soi. On est loin, 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 mais jamais je t'éclasse la crise, ce n'est pas un jeu. Il faut faire tout dans une dernière fois, dans une dernière fois, on va souffrir. Aujourd'hui, je suis hyper fatigué, mais aujourd'hui, la canne à 230 cas, et moi, je ne crois pas qu'elle est à 230 cas, alors, dans une semaine, on va faire les 20 000, ça va devenir exponentiel. Parce qu'en fait, il y aura beaucoup de contamination, les chauves, désolé encore pour le mot, mais c'est le mot, vous connaissez très très bien l'égoïsme des Algériens, on est Algériens, ou l'on a acheté les gens, on a acheté les gens, on a acheté les égoïsme, et on a acheté les gens, et on a acheté les gens, et on a acheté les gens, on a acheté la réalité. Le sport, ça dépend, le sport, aucun idée, ça dépend, ça dépend, l'état, l'état de la ville, dans la ville, on a acheté les gens, et le paiement, et le paiement, il n'y a pas de problème, il y a un bon défi, les gens qui ne voient pas, le mégalent, ou l'un âgé, qui ne voient pas, je suis hyper fatigué, la voix désolé désolé les jeunes bien sûr ça dit bon kif kif les jeunes sauf ça c'est autre chose j'espère que qu'ils vont le respecter et oui on va reprendre le sport les jeunes restez chez soi pour le sport pour le moment les jeunes la course la pente pour travailler la force et surtout elle est très conseillée pour travailler les fesses pour avoir un fils la montée la pente la montée la montée la montée deux fois trois fois par semaine 46 ans normal le plus normal du monde trois fois par semaine trois quatre fois par semaine après ça dépend le niveau ça dépend l'état l'état c'est-à-dire est-ce qu'elle a des problèmes avec les genoux est-ce qu'elle est pratiquante est-ce qu'elle a masse musculaire mais l'activité physique il y a 45 minutes trois fois par semaine en forme de hit il n'y a aucun problème il faut varier entre les deux les jeunes pour les muscles c'est plus les escalopes le jaune d'oeuf il est riche en acides gras les acides gras qui n'exhaque eux on y a d'autres comme ça un médicament c'est un protocolle qui a été approuvé par des experts ou un homme n'y a d'autres ou même un homme n'y a d'autres il faut être un expert ou juste il faut être un médecin ou la spécialité il faut être un médecin ou il faut être un médecin le médicament il faut être un médecin d'autres spécialités il faut être un médecin pour le traitement du coronavirus il faut être en guerre il faut prendre le protocolle il faut prendre le protocolle il faut pas les éprits par rapport à la maladie par rapport à la charge virale qui va être est-ce qu'il faut être le virus est-ce qu'il faut être un peu ou je ne sais pas la charge virale qui ne va pas la charge virale il faut être aucune idée c'est reste à confirmer, mais c'est un protocole, les médecins spécialistes, surtout en association avec l'azétromycine. L'azétromycine a des effets bactériens sur les bactéries et virus, c'est-à-dire même sur les virus et donc les activités ont une association. Après, dans l'absolu, il faut respecter les médecins, mais le traitement légèrement c'est de se laver les mains. Restez chez soi, restez chez soi. Non, le sucre, on le supprime, non, jamais. Après, on a les légumes et les fruits, le sucre, les fruits, le fructose, les fruits sont très riches en fructose. Après, le glucose, on peut le consommer avec les aliments et on ne peut pas supprimer le sucre à 100%. C'est une source, la source la plus rapide pour avoir de l'énergie et donc on doit consommer le sucre par jour, mais le sucre, on doit éviter le sucre raffiné, mais le sucre le plus normalement du monde. Le pH du corps, le café, le café chauffe, c'est un débat quand même, c'est un débat. Le pH du corps, mais plus c'est un excitant, l'excitant a de l'âge, il faut un âge, mais il ne faut pas qu'on dépasse une quantité de l'âge. Quand on devient de l'âge, c'est un sacré problème. Beurde kakawet. Ma, t'adarbe beurde kakawet, j'habite, ma t'smanej. Ha, ou, c'est un beurde kakawet. Zoubdat l'foul, le sudan, zoubda. Strait du petit coup, désert j'ai le imprimer des commentaires quand tu me disais ce que tu as le premier qui te plait. Je suis dit, j'ai le poutasse, j'ai le poutasse. Je suis dit, j'ai le papa. Ache, c'est ce que tu me disais ce que tu as le disais. C'est toujours pour le commentaire. K'est-ce que tu as le poutasse. Ops, je suis dit, c'est ce que tu as le poutasse. C'est un peu plus qu'il te poutasse. En colocé le poutasse, ce qu'il t'a dans un casqu'un qui me disait. C'est parti. 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 C'est parti.